Salut salut ! Ah ! Donc on a un petit peu de retard à cause d'une manette PS3 un petit peu capricieuse Et d'un tournoi de DOC Oui ! D'abord un tournoi de DOC, puis une manette capricieuse Mais là du coup j'ai une manette de champion C'est ça D'où le World Record Attempt La manette PS3 blanche Voilà, c'est donc... là ça devrait aller, c'est vrai qu'elle est pas mal Donc... ah merci Alors j'attends quelques minutes que les gens arrivent Donc là je vous ai mis un petit peu d'Anwar Brem pour attendre Donc la Metroid Fusion, on commence dans quelques minutes Je pense qu'il faudra deux sessions parce qu'Izan Gwanehla du coup Mais il est là en backup Je suis là en backup, c'est galère Je suis là en mode... C'est pas moi qui joue, c'est Yann Salut Cinell Ah non c'est pas Isang, c'est moi Isang n'a pas le niveau pour le World Record Attempt Ah je n'ai pas le niveau pour le CDV% Voilà, là c'est du CDV% Le CDV% vous comprendrez assez vite C'est des setups assez compliqués avec beaucoup de backtracking De la memory corruption à base de reset C'est pour manipuler la RNG Voilà Manipuler les patterns de boss, avoir des patterns optimaux Des Azami 1 cycle, des Yakuza 4 cycle C'est bon, c'est bon, moi je crois en lui Donc ça va vous dérouter au départ Ça va vous dérouter parce que vous n'allez pas comprendre Et ça s'éclairera à la fin Vous allez comprendre mais c'est un petit peu compliqué Et donc il ne faudra pas hésiter à dire Si du coup la musique du jeu est trop forte Il faudra peut-être le baisser du coup On verra On verra, ouais J'ai mis une voix un petit peu moins forte J'ai écouté un peu hier, j'avais mis une voix un petit peu forte Voilà, donc on va se mettre en screen En situation de jeu Hop là Je ne vois pas que tu aies redimensionné à la fenêtre de jeu par contre Ah non c'est vrai qu'on l'a Alors d'ailleurs un détail avec VBA Quand tu lances une scène, tu es obligé de le reselectionner à chaque fois Alors tu vas être obligé de faire un clic droit Sur le truc Aller dans les propriétés et de faire OK Et avec VBA, tu es obligé de le faire à chaque fois Là tu as pris Twitch du coup Ah ok d'accord Ah ouais Il est où ? Visual by Advance, il est là Ok, il va falloir que je... A chaque fois C'est le problème, enfin le problème C'est l'émulateur qui fait ça Alors par contre pourquoi il me le met comme ça ? Parce que tu ne l'as pas sélectionné Tu ne l'as pas sélectionné, c'est une fenêtre noire Ah ah, c'est bizarre ça Celui-là si tu cliques dessus, il va popper Bah, si Sur l'émulateur là en fait Il faut que tu cliques sur la fenêtre pour le rendre actif Celui-là du coup Bah là je vais avoir le son, c'est parfait Je vais d'ailleurs Est-ce qu'on a changé les dimensions juste avant ? Ok alors Je vais C'est le fait qu'on est mis en 3D ? On a changé un truc au niveau des... Normalement non, parce que moi c'est comme ça que... Enfin, tu as les mêmes réglages que chez moi Sinon je vais capturer ça, tant pis Non mais la région il la reconnaît, tu n'as pas besoin Ouais mais là il a... Ok Ok Comme ça, mais là On a la musique du jeu là Ouais c'est bizarre Alors pourquoi il refuse de se capturer ? Ils ont gagné, il s'est carrément remis du coaching infernal Alors ça je ne saisis pas, comment ça se fait ? Evidemment vous vous doutez que ça marchait il y a quelques minutes Nous n'aurions pas lancé le stream, nous n'aurions... Voilà, forcément donc c'est un conflit entre OBS J'hallucine C'est très bizarre Moi je pense que c'est le changement de réglage au niveau des... Des graphismes T'as changé une option graphique T'as changé une vidéo Ouais Passant en direct 3D du coup, pour voir C'était où ça ? Option vidéo Là option vidéo Render méthode Direct 3D Ok D'accord, on avait changé un... Ça doit dépendre de la carte graphique du coup Parce que chez moi j'ai l'autre option Mais bon, c'est pas très 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 grave Ok C'est assez curieux effectivement Assez curieux, assez curieux Ouais, mais y'a bloz le menu Oui, il voit World Record Return Il se dit, tu viens choper des petits tricks C'est ça, pour ta future race ? Ouais, c'est ça T'as fait des techniques socrates Moi je vais bosser avec CDV Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit boost Bah si t'arrives suffisamment tôt dans la semaine Tu auras peut-être droit, mais... Ah, oui, viens demain Voilà, donc... Hop, je vais couper la musique et je vais lancer le jeu Allez, on va se lancer ça Donc je précise que... Enfin, vous le verrez, j'ai pas besoin de le préciser Déjà, pas de spoiler Ouais, pas de spoiler Pas pour moi évidemment Moi je connais le jeu par cœur Tu connais Mais pour ceux qui le connaîtraient pas Ça serait vraiment horrible Voilà, laissez le galérer On va rire Ok Alors... Le casinel Alors là, c'est la sauvegarde que j'ai lancée tout à l'heure Comme je t'ai dit, c'est la sauvegarde qu'on utilise quand on fait des speedruns Pour pas avoir à se taper toute l'intro Ok Donc on va voir au scénario de Metroid Fusion Qui donc dans la timeline des Metroid se situe à la fin C'est le tout dernier D'accord C'est le tout tout dernier Alors désolé, c'est en anglais Parce que c'est une question... C'est la version la plus rapide Donc je suis obligé de jouer C'est la hype Je suis obligé de jouer sur cette version C'est pas vrai C'est pas habitué, c'est pas commodité Moi c'est la version que j'utilise Et c'est la version que tous les runners utilisent Il y a 2-3 hipsters qui run sous version japonaise Mais ça n'a aucune différence Puisqu'on va parler de mots un peu barbares Ce soir on va parler RTA On va parler in-game time Mais grosso modo Dans les Metroid par convention On n'utilise pas Donc le RTA Le Real Time Attack Donc le timer Ou le temps qu'on obtient Quand on déclenche un chronomètre On utilise le temps in-game Le temps qu'il nous est donné à la fin du jeu Pour savoir quel temps on a fait C'est ça dans tous les Metroid Fusion, Zero Mission, Super Metroid, les Prime Pareil Pareil, pareil Et donc voilà C'est une convention Et donc ce temps ne compte que les temps Vous pouvez contrôler Samus Dans Fusion C'est aussi les temps où vous allez récupérer des objets Contrairement à Super Metroid Quand vous avez le jingle de récupération d'objets Le chrono interne continue à défiler Mais par contre les transitions avec les portes Les cutscenes Tout ça n'est pas compté dans le temps in-game time C'est pour ça qu'il y a des différences assez importantes Par exemple moi j'ai 1h23 en RTA Donc en temps réel Par contre in-game j'ai un 52 minutes Parce qu'il n'y a pas de secondes aussi Sur le timer Une personne qui fera un 52 minutes 3 secondes Et 52 minutes 58 secondes Ront le même temps du coup D'accord C'est pour ça d'ailleurs que 3 personnes ont le world record sur ce jeu Parce que les 3 ont fait 46 minutes Alors j'ai trouvé une forme de vie Comme d'habitude Et qui m'a attaqué comme d'habitude C'est ça Ah ! Un parasite comme d'habitude Et donc là Ça sent le pépin Voilà Petite explosion The system emergency The ship emergency system j'abore c'est bon Donc toi quand même t'as de l'expérience en terme de Metroid Ouais bah j'ai commencé par Super Metroid Quand je speedrunais dans le contexte des années 90 Donc c'était avant même que le terme de speedrun existe vraiment Et puis après j'ai joué aux autres Mais plutôt de manière quasiment à l'époque Super Metroid m'avait beaucoup marqué Alors t'as beaucoup beaucoup joué Et t'as fait aussi 0 mission Donc c'est le seul Metroid 2D que t'as pas fait Enfin t'as pas par les 2 premiers Qui sont assez différents Et un peu Un peu austère Mais t'as fait aussi donc 0 mission du coup C'est bien donc t'as de l'expérience Tu connais un peu Ça va a priori Sauter tirer Backtracking Upgrade d'armeur Je dois vraiment sortir Voilà parce que là y'a pas de D'ailleurs pour parler un peu du pourcentage Mine de rien Les upgrades ne sont pas comptés dans le pourcentage du jeu Ah ouais ? Ouais Dans le pourcentage tu n'as que les e-tanks Tankers de missiles Tankers de bombes de puissance Ah ouais ? C'est pour ça qu'on parle de 1% Et pas de low% Parce que le seul objet qu'on ramasse dans le 1% de Super Metroid C'est juste un pack de missiles qui est surhumain à éviter D'accord Ah est-ce que tu avais le world record à l'époque ? Tu avais le world record de ton quartier ? Non bah j'avais le record de France quoi Mais c'était difficile de comparer au monde Parce que les temps c'était via des magazines En français notamment pour moi Donc bon c'était pas évident Player One Ouais ce genre de truc quoi Et à l'époque le record je me rappelle Mais c'est des temps qui peuvent paraître démentiels Par rapport Parce que j'avais À un moment c'était 1h30 et quelques En in-game time du coup C'était qu'il y avait pas de real time Il y avait pas cette notion de toute manière Et c'était déjà Enfin c'est sûr c'était une autre époque Ouais Il y avait pas le partage des tricks, des techniques Ça c'est clair chacun dans son coin Comment il a fait pour faire ça ? C'est impossible Il est trop fort Et puis la route était pas la même du coup Ouais Ah oui évidemment Bah le TAS on le commentera Je pense On commentera d'ailleurs les deux Le low et le 100% peut-être Bah du coup ça sera du 0% Le TAS En low S'il existe D'ailleurs je sais même pas s'il existe le TAS en 1% Mais il me semble Le 1% Non le 100% j'en suis sûr Le low% Il doit exister Mais Moi j'étais marqué 0 Bah l'eau c'est 0 Mais je crois Je crois Je crois Je crois Là on t'as injecté un vaccin à base de Metroid Et tu as une armure un peu changée Un peu plus organique Qu'est-ce qu'on a pu voir ? Bah non moi j'avais pas fait 1h30 J'avais fait 1h6 1h15 Puis 1h6 Parce que j'avais exploité des wall jumps Mais aucun tricks en fait Hallucinants Qui ont été découverts bien plus tard dans le TAS Mais c'était des wall jumps Qui faisaient des séquences break Déjà pour l'époque simplement Une bonne portion de Norfair en fait Que je faisais pas Parce que je faisais un saut Qui maintenant paraît vraiment évident En fait J'étais tout content de ça Je disais ouais putain J'ai pas à faire tout le détour Truc de fou Et je me reprenais à 3-4 fois C'était genre Je l'ai raté Je l'ai raté Mais le wall jump est vraiment très cool Dans Super Metroid Je l'ai refait il y a pas très longtemps J'ai fait le jeu je crois J'y ai pas joué depuis très très longtemps J'avais du le faire en 8h Je crois Alors est-ce que la musique est comme il faut là Ou alors on l'a mis Pour l'immersion je pense que c'est bien Parce que tu m'as dit que l'ambiance était assez bonne dans ce jeu Bah moi j'aime beaucoup l'ambiance de fusion Même s'il est un peu Il se fait un peu descendre Parce qu'il est beaucoup plus dirigiste au final que les autres Parce qu'on est dirigé par une intelligence artificielle Que Samus baptise Adam Et par contre je trouve qu'il a une ambiance justement Bah il copie l'ambiance de Alien Parfaitement Vraiment Elle est très claustro Parce qu'il y a aucun milieu extérieur Et on est poursuivi par une entité Beaucoup plus puissante que nous On peut pas tuer Donc c'est vraiment 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 A la vache il y a un paquet de texte Ouais il y a beaucoup beaucoup de texte En plus du coup comme je discute en fait je suis moyennement attentif du coup Bah il y a pas grand chose à dire au début T'as plus d'armure parce que tu t'es fait parasiter Et tu vas revenir sur la station pour enquêter Comme toujours Tout le monde est mort Comme d'habitude C'est pas grand monde en tout cas Et donc on garde une sauvegarde en fait qui se fait automatiquement ici Là le jeu te le dit pas mais il sauvegarde juste là Ce qui te permet de ne pas te retaper la cutscene quand tu reset Mais par contre t'as beaucoup de texte Ok d'accord Donc attention ça va aller très vite Alors tu peux garder le doigt sur A pour passer Enfin pour accélérer le texte Par contre il va pas te passer la Sur les maps comme ça La textbox Le in-game time continue de défiler par exemple sur un truc comme ça Non sur des dialogues non Même pas ceux-là d'accord Tu peux prendre ton temps Ah ça s'appelle le X-parasite Et c'est le dernier dans la timeline tu me disais c'est ça ? Fusion c'est le dernier ouais Ok en même temps fusion En plus il se passe des trucs un peu bizarres à la fin Enfin tu verras Alors stop de naviguer film group on the way Tu peux le montrer au début ta mini-map comme tous les Metroid tu seras pas perdu Et heureusement ils sont pas traîtres comme le hibou dans Zelda Est-ce que tu as compris ? Non Je me retape toute la Alors Ah déjà voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voilà j'adore un gros nuancier de saut Tout de suite c'est à ça qu'on reconnait les bons jeux avec une grosse souplesse C'est ce dv qui joue au jeu Moi je n'ai rien Oh putain C'est pas grave à mettre turbo ? Non 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 on a pas le droit à mettre turbo Legit pour cent Ah d'accord Ok d'accord Voilà Ah ils l'ont pas mis là dessus Ok d'accord Ils l'ont mis que sur un bouton Ok d'accord Sur l'autre bouton servira à activer les missiles C'est parti c'est parti Ok donc Ah Déjà Déjà on voit le Ah on peut s'accrocher On a le grip de base Ah c'est cool L'armure pour ça c'est cool Parce qu'on a pas dans 0 mission Déjà tu sais faire des wall jumps Ouais bah Alors par contre Le timing est différent Bah faudra s'habituer Ok On va peut-être monter le son pour nous par contre Bah y'a beaucoup une musique d'ambiance comme ça Justement N'hésitez pas si vous trouvez que c'est pas assez fort on va monter Ah ça c'est la map Bah en fait c'est la naviguer chaudroom par laquelle on t'a demandé de t'arrêter D'accord Objectif vraiment il est à 30 mètres Ouais c'est à 30 mètres C'est pour ça d'où le côté très guidé justement Ok Bon tiens on va déjà regarder là Ah putain J'ai déjà pu Excuse pas Ah ça ressemble à la musique du ship Du ship fantôme C'est pas un troïde C'est une ambiance Puis tu vois rien T'as une petite lumière Ils ont bien travaillé Moi je parie que quand j'aurai la morphing ball Je pourrais aller là Why Metroid can't crawl Non je lui donne pas la roue du speedrun Je le laisse Je le laisse là On aurait ton premier ennemi Quoi ? Je prenne cette l'air non ? Ouais Ok d'accord T'as demandé d'enquêter Mais ça fait très dans l'ambiance Mais ça fait très dans l'ambiance Même Warhammer K Quand y'a un espèce de vaisseau monde Qu'on explore Ouais ouais y'a un peu de ça Ah alors par contre Y'a une petite zone Ah mais non je peux pas y aller je dis Ok Alors tu peux consulter ta carte avec Start à tout moment Si tu veux Si tu veux voir la carte Voir où est-ce que tu pourrais potentiellement aller Les bruitages sont trop forts ? C'est à vous de nous dire hein Quoi ? Je peux pas aller là ? Bon alors attends On peut pas concentrer ? C'est Select ? Non c'est quoi ? C'est Start Start tu vois la carte Ah oui Y'a un truc là-bas Ok Bah non Ah bah non c'est aussi faut que je me mette accroupi Ouais Bon bah ça devait être par là-bas alors Comment ça se fait ça ? Ok ok Saleté Comment ça se fait ça ? Il voulait que j'aille non ? Il voulait que j'aille en bas ou ici déjà ? Ici On t'a demandé de venir enquêter et de voir ce qu'il se passe J'ai pas d'autres boutons ? Non T'as pas d'autres techniques Là t'as vu toutes tes... T'as vu toutes tes techniques Faut savoir qu'on peut finir le jeu évidemment sans Wall Jump Sans Shine Spark Toutes ces techniques-là qui sont un peu des techniques secrètes On peut finir le jeu sans Y'a certains... Certains objets pour les récupérer On va être obligé de les apprendre A priori il va baisser un chouïa le son du jeu ce coup D'accord Y'a pas de soucis ça ? On va baisser un chouïa c'est-à-dire Voilà 24% comme ça Pour l'instant ne l'aidez pas S'il a besoin d'aide il me demandera Bon déjà je suis sûr qu'il me manque un bouton Vous m'avez manqué mon bouton Non 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 T'as tout vu Tu peux sauter, tirer T'as que ça T'as pas de Wall Jump On peut te casser des murs dans ce... On peut te casser des murs On peut casser des murs Bon bah ça doit être ça C'est beaucoup plus simple que ça Vraiment c'est beaucoup plus simple Je te prends pas la tête C'est le début Tu penses pas qu'ils ont déjà caché des trucs Non non c'est bon Parce que je l'avais tiré dessus mais je m'étais pas approché Non bah ça peut être que là-bas Alors bon je vais insister Je vais fouiller Tel un enquêteur chevronné Alors c'est bon normalement le volume c'est mieux comme ça Quarantaine baie C'est une blague Je vais te le dire si tu veux Il m'avait demandé de faire un truc mais j'ai que deux boutons Ils t'ont juste demandé d'aller voir Ah putain c'est juste... On t'a juste demandé va enquêter va voir Pour tourner voir la putain d'IA Ok d'accord bon ils te font ça pour te faire comprendre Ok d'accord Donc là je pense que la mémoire s'est décalé Parce que j'ai fait 4 backtracking Ce qui est quand même pas habituel On verra la RND sur le premier boss Tu peux rester appuyé ça va juste faire défiler toute la boxe Ah faut rappier à chaque fois ? Ouais Avant de l'explosion Un sensor de sécurité scanne un Bon là c'est ce que t'as absorbé Le gélatinus X parasite Invade et rapidement reproduise C'est déroulant les créatures Ils absorbent aussi le DNA Et l'utilisent pour mimiquer l'hust Vous étiez presque coupé par une infection X Et le vaccin de métroïdes Il sauve votre vie Il semble que les métroïdes étaient les principaux prédateurs de l'X C'est pourquoi les vaccins travaillent très rapidement et très bien Comme tu t'en doutes Putain tu me spoiles tout Non c'était marqué Re-re-replenish life and weapon Ah moi je spoil rien hein Ouais mais t'as ce que je m'en doutais Ok 10% battle capacity C'est ça Vous savez qu'on utilise que 10% de notre cerveau Vous savez que tu n'utilises que 10% de ton potentiel de combat Ouais ouais Oh d'accord ok C'est l'IA qui te lève les verrous C'est ça Donc là on t'a viré le verrou des portes blanches Tu peux maintenant ouvrir toutes les portes blanches du niveau Ah non Ça tente les walljump non Ah non mais normalement il n'y a pas de soucis quoi Comment ça se fait que... Ah non faut le faire plus rapidement Je jouais sur Game My Advance à la base On a eu deux de Letro Action comme B.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D. Celui-là est le premier Salle de sauve-garde Ah là c'est cool Quoi tu sauve-gardes ? C'est pour faire de la corruption de données Oh C'est nickel ça Alors je peux... Ah beh je peux continuer par là Nickel Oh scientifique ! Ah saleté ! Comment c'est dégueulasse de faire ça ! Ah non ! On va en revenir putain ! Ok, bon déjà j'ai trouvé un secret, je suis heureux. Ah ouais, c'est pas un truc sans contrôle. Ah non, ça c'est le bruitage du ça ne fait rien. Non non, c'est lui laisse tomber. C'est la différence entre le poux et le ping ! C'est très très intelligent de baser ça sur les bruitages. Ah non, faut que je me retape le truc ? Ah ouais, y'a beaucoup de gueules. Ok. Là ils vont juste te dire, on va te filer des trucs, elle est cool. Voilà, ça va aller plus vite. Ah ouais. Tu nous racontes histoire au fur et à mesure que je découvre. Ouais je peux, enfin je les connais par coeur les dialogues. Là ils vont vous dire, va à la salle de l'Editaroom. Et c'est donc la fédération qui va vous donner vos pouvoirs. En gros, parce que là on est à poil, on a tout perdu comme dans tous les Metroid. Ok, let's go. Va donc, allez récupérer le premier pouvoir. Oh oh. C'est peut-être un missile ou un super bon missile. Ah putain, il repop direct. Ok, alors c'est en mode. Oui, repop direct. Dès que tu quittes une salle comme mode. Pas de soucis. Alors est-ce que c'est bon pour vous du coup ? C'est le bon volume pour l'ambiance ou faut encore descendre un petit peu ? Ça a l'air cool. J'ai pas vu de plainte dans le chat. Quand ça va pas les gens disent. Il y a que deux Metroid sur Game Boy Advance. Il y a Fusion et... Adam Malkovich. Ok. Ils ont quand même mis pas de dialogue pour un double. Il y a beaucoup de narration tout au long du jeu. Il y a de la narration à la Metroid quoi. Ah. Ah. On s'en fout pour l'instant. C'est pour la vie. La vie des munitions. Ouais mais j'ai pas de munitions pour l'instant. Bon, sauvegarde en tout cas. Je vais pas mourir. Que tu crois ? Ah non, je vais pas mourir. Je l'ai sauvegardé il y a deux secondes quoi. Après... Ouais. C'est de me mettre un buzz au début. Qui c'est ? Eh bah voilà. Navigation route. Putain mais c'est elle. Là t'as pas besoin d'y aller celle-là. Quand les deux portes sont pas fermées, t'as pas besoin d'y être. D'accord. Ok. Je peux pas... Ah on peut pas quitter ? Non. Ah les salauds. Dix missiles ! Alors, hold R and press B. Ok d'accord. On va quand même dans le... Zéro ? Pareil. C'est le même gameplay que dans Zéro Mission. Tu seras pas... Tu seras pas dépaysé. Ok nickel. Là par contre il coûtera bas. Alors qu'est-ce qu'il me disait tout à l'heure par contre sur Malkovich ? En gros que... Alors c'est un personnage qu'on voit dans Other M du coup. Adam c'est un général en gros qui était le supérieur de Samus Aran tout simplement. D'accord. Ah il y avait un bot ? Ouais ouais ça arrive souvent. C'était quoi ? Il faisait quoi ? C'est un bot en général ceux qui vend des golds. C'est pas très... D'accord ok. C'est pas très intéressant. Alors là je sais pas si t'as lu ce qu'on t'a dit. Le courant a été coupé. Je vais réactiver le courant. Alors ok. Donc tu peux pas repartir par l'ascenseur par lequel t'es venu. Ah merde je peux pas ouvrir les roues de toute façon. C'est juste pour la performance. Tu peux pas... Alors je veux juste t'épargner des efforts inutiles. Tu peux pas wall jump sur un seul côté dans Fusion. Quoi ? Tu peux pas wall jump sur un seul mur dans Fusion. T'es obligé d'avoir deux murs. Ah ouais si t'as du vide en face tu peux pas wall jump. Bah tu peux pas wall jump sur le même mur. T'es obligé de wall jump comme ça. Ah d'accord ok. Ok bah... Sniff. Bah de toute façon j'ai... J'ai les missiles maintenant. T'as 10 missiles. Ah bah je vais pouvoir atteindre les murs que nous. Si si je pense quand même pouvoir l'atteindre ce mur. Ca va être un peu compliqué mais... Merde j'arrive pas à ouvrir. Sachant que t'as pas besoin du wall jump pour finir le jeu. Je te le rappelle juste. Oui. Alors... C'est quoi ça ? On va juste tester si... Ok... Oh non mais c'est... Ah bon... Les verres te rendent les missiles. Ouais mais c'est abusé. Seulement ça ? Allez go ! Alors au niveau de la manipulation des drops. Parce qu'on t'entend parler un petit peu... Un petit peu du jeu. Du moins pas trop en speedrun. Mais... Si tu as toute ta vie. Le jeu va avoir tendance à te donner plus de drops de missiles. Parce qu'il va... Parce qu'il va considérer que c'est... Que c'est important. Et ton premier tanker de missiles. 5 missiles donc en plus. Tu passes à 15. Parfait. Ah j'étais du long... Ah oui je... Non c'est derrière que ça m'a fait passer ça. C'est ça. Ah mais je suis déjà en zone d'entreprise. Pas vraiment. Là tu... Là tu suis la route logique. Allez Hyder. Putain saleté ! Ah putain il est déjà revenu lui. Ouais il repop à l'enfin. Quoi ? Allez Hyder. Mais c'est une blague. Non ! Saleté ! Alors les X-Rows je te rend à peu près à 400 points de vie 40 missiles. En gros. Là t'es full vie du coup. Comment on peut... Il faut passer dessus. Ok. Ok on va pouvoir sauvegarder. Bon. Une salle de sauvegarde. Une Hyder. What could possibly go wrong ? C'est clair. Alors... Non les alien mauvry pop à l'infini. Alors j'ai pas pu aller là-bas mais c'est pas grave. Je vais pouvoir continuer. Ah par contre il y a un truc de l'autre côté. Peut-être il y a un truc intéressant. Ah. Bien. Ouais. Je me disais c'est très très bizarre tout ça. Une salle avec un petit rond sur la map genre il y a un truc quoi. Il y a un truc. Et là t'as autant de missiles qu'en speedrun. Parce que les deux packs de missiles que t'as pris on va les charger. D'accord. Oh sale tu ! Ah faut quand même faire la flèche. Ouais faut rester bien. Mettre la flèche du bon côté. Le jeu va être gentil. Et le jeu te donne un item aussi. What could possibly go wrong ? Ah. Et donc premier boss. Aracus. Ok. Ça part mal. Il va. Ah mais non mais c'est dégueulasse ça. Putain. Tu vas-tu mourir tué par le corps ? Bah, faut que j'attende ? Faut qu'il se passe quoi ? Tu veux une réponse ? Non ! Putain, putain de merde ! Ohlala, il est pile sur mes trajectoires ! C'est dégueulasse ! Tu peux pas lui faire de dégâts quand il cligne, il a à peu près 4 secondes de recovery. Voilà, t'as tué le premier boss, Aracus. Ça c'est un pouvoir, tu peux le ramasser. Heureusement que j'avais de quoi spammer les missiles en fait. Ça a été plutôt parce que j'ai été en course d'épaisse en mode gros bourrin, genre je vais pas t'esquiver, je vais me balancer la sauce. Quand je t'ai mis sur le corps, j'étais... Putain, il a fait vraiment mourir sur le corps quand même. Ah la vache. Donc du coup, tu as récupéré la morde de bol. Et donc là, je peux retourner en arrière ? Non. Ah, j'ai pas les bombes. Eh non. Par contre, t'as un trou en bas. Merci. Ah ça y est, maintenant c'est le... Y'a un truc partout. Ouiiii. Ouiiii. Bon, première énigme du jeu. Ça va, c'est gentil. Allez, go ! On dirait un zombie ce matin. Donc là, t'es revenu par le passage que t'as trouvé tout à l'heure. C'est cool. Alors, y'avait un truc ici. Bon alors, ça recharge tout ça ? Le missile. Un missile, bombe de puissance... Ça me fait penser d'ailleurs briser un truc. Ah non ! Mais qu'est-ce que je fais... Je peux vous foutre... Alors, navigation room. Bon, j'ai pas besoin de les barres. Je peux retourner par contre en arrière. Y'avait des trucs secrets. Ouais, c'était bien en arrière. Ouais, t'as pas mal de trucs à fouiller. Quels sont ? J'avais trouvé une zone super secrète. Mais là, t'es encore dans la zone tuto du jeu. Du coup, on te tient encore un peu la main. Et le jeu expose bien toutes ses mécaniques dès le début. L'important, c'est d'être très expressif quand je fais des jeux faire. OUI ! Ouais ! J'ai gagné. Alors ça, c'est des super missiles. C'est obligatoire dans les métroïdes et autres. En général, c'est des super missiles. Les gens connaissent les rituels. Non, c'est dégueulasse, ça ! Tu peux pas les... Les sas, tu peux pas les ouvrir. Mais y'avait des trucs que j'avais laissés là-bas. Si tu discutais avec ton intelligence artificielle. Oh putain, non. Oh là là, oui d'accord, ok. Moi, je suis du genre à avancer, puis quand je peux plus avancer, je me dis bon, ok. C'est ça. Je préfère te le dire plutôt que tu tournes pour trouver un shortcut qui n'existe pas. Si, tout à l'heure, j'avais trouvé un passage, mais... Oh, tu vas pouvoir y retourner. Il va trouver le sas pour que tu puisses accéder à la suite du jeu. Ok. Bah, je vais... L'heure, on sait pas encore. Ça va dépendre. Ça va dépendre de toi. Et ensuite, une fois que j'ai atteint un certain niveau du jeu, en fait, Ysang va me rejoindre en speedrun. Voilà. Il va rejoindre là où j'en suis dans le jeu. Je ferai une autre partie et je rejoindrai donc CDV dans sa zone. Non. Alors, ok. Est-ce que t'as vu un copain ? Saleté. C'est un visage connu, non ? Mais c'était Ridley, ouais. Il est tout au début du jeu. Alors, c'est marrant, ça, putain. Bon, bah ouais, alors c'était... C'était histoire de dire, mais j'ai pas réussi à ouvrir cette merde. Bon, max missile, ça continue. Un secret dans un secret ! Ah, ils l'ont déjà fait, donc... Y'en a un en plus. Y'en a un. Tu fais bien tester du jeu. Ah, par contre, j'ai perdu mais plein, plein de vies. Par contre, la barge, j'ai une réserve de vie, là, c'est ça ? Là, t'as un tanker de vie, plus 49. Ok, donc ça. T'as 149. Je suis pas dead. Ah, j'aurais pu tester aussi à gauche. Quand soudain... Alien, hein. C'est vraiment Alien. Ça se voyait que quelque chose allait arriver, je disais. Donc là, tu sais que c'est beaucoup plus fort que toi. Ok, d'accord. J'ai pas le temps d'ouvrir les portes. Alors, le truc drôle, c'est remonter. Y'a plus de courant. Tu peux pas remonter. Y'a plus de courant, juste à ce moment-là. En fait, au moment où t'es descendu, il y a eu un... C'est le truc facile, quand même. Bah, disons que l'ascenseur a été saboté. Elle a tiré deux missiles dedans. Ça, c'est le truc de level design trop facile. C'est vrai. En parlant de level design, il ferait mieux de regarder ce qui est autour de toi. Alors, ça, c'est... Ouais, on m'a dit de prendre l'ascenseur 1. Non, y'en a aussi. Si on va regarder ça, c'est le 1. Donc, le jeu est découpé en secteurs. Y'a le secteur principal dans lequel t'es déjà allé. Et tu peux voir 6 secteurs. Que tu vas visiter un par un. Chacun qui correspond à un environnement très, très différent. Ok. Bah, le clone de Samu s'appelle le SA-X. SA-X. C'est son nom. On sait pas comment il a été fait, pour l'instant. Avec l'ADN... Tu vas le savoir un tout petit peu plus tard. Mais tu t'en doutes si t'as suivi le début du scénario, du coup. Avec les parasites, j'imagine. Grosso modo, c'est ça. Donc là, pour l'instant, on est pas au courant de... Alors, on nous montre une cinématique, mais... L'IA, elle est pas encore au courant de... Quelque chose de très puissant, quelque chose qui n'est pas humain. Se balade dans la station. Et a donc fait sauter le courant de l'ascenseur principal. Donc là, t'as une mission. Ok. Donc tu as 5... Nettoyeurs d'atmosphère à... À nettoyer, donc. À trouver et à nettoyer. Ah bah ça va, ils sont sympas, à niveau sauvegarde, c'est du genre... Ah non, ok, merci. Donc ça, c'est la config que t'as au début de chaque secteur. Au début de chaque secteur, tu as... Euh... Salle avec le... Le bot qui va te parler, une salle de recharge, une salle de sauvegarde. Alors, je peux toujours pas avoir cette merde. Non. Ok. Ça, c'est pas puissant. Ça, c'est encore un spectre vert. Ok, pas de soucis. Non. Ça fait le prostrate, hein. C'est quoi ce machin ? On va regarder ce que c'est. Ça me t'a demandé de nettoyer. Ok, c'est ça. Et que 4. Ok, c'est ce truc-là. Ah, mais du coup, c'est le truc qu'il y avait dans la ronde d'avant, il y avait un truc un monstre bizarre, ça. Dans la ronde d'avant ? Non, non, c'était juste une créature composée de plein de petites boules de gélatine. Ok. C'était pas un... Par contre, si tu la ramasses pas, ça peut créer d'autres créatures. Les... Les hits. Ah putain, là-bas ! Alors, les monstres sont très mal dans le jeu. Il te reste que 50 PV, t'as pris 3 coups. Quoi ? C'est une blague ? Ouais, mais ils font trop mal, les monstres. Ils font très très mal. Ok. Allez, go ! Mais donne-moi ça. Il me fuit des fois, j'ai l'impression. Un petit peu. Ah, ils sont sympas. C'est un petit peu dur. Putain, mais ça va trop vite ici dans celui-là. Il te donne deux réserves vachement vite. Oui, mais les monstres, t'enlèves 50 PV quand ils te tapent dessus. Ouais. Donc du coup... Merde. Voilà, un monstres vulnérables que par derrière. Un qui est sick. Le mec est bien appréciable. Donc voilà, t'es prudent. Vis-à-vis des drops, c'est assez cool que le jeu soit générant en missiles quand on a peu de vie et vice versa. L'équilibre est plutôt bien fait. Ah ouais, il va me falloir du coup... Ah non, je peux grip. On a dit que je pouvais grip peut-être. Tu peux. Évidemment, il ne faut pas que je tombe. J'allais faire une blague. C'est une mauvaise blague. C'est pas bien. T'as deviné la mauvaise blague ? Évidemment. C'est mort. Richard te donne des petits conseils aussi. Les monstres que t'as vu avant, tu peux les éclater avec un missile aussi. Si tu leur tires de face. Oh non, j'aime pas ça. J'aime bien même qu'ils n'ont pas trop de vulnérables. Putain, ça c'est un vilain monstre par contre. C'est des Space Pirates. Ah ouais, mais je m'en fous que ce sont des Space Pirates. Ils sont violets, c'est des nudes. C'est des Space Pirates de base, normalement je les rencontre au début. Ouais, c'est des Space Pirates de base. Et ton Blaster leur fera rien. Allez, viens là ! C'est dégueulasse. Je vais coup au niveau... Ils te donnent deux zinx à chaque fois. Ils te donnent des missiles. Ils sont plutôt gentils. Allez, je fais ton petit saut. Ah oui d'ailleurs, le chat fait remarquer que t'as pas enlevé la chanson. Enfin, le texte de la chanson qui passe. Il est toujours en bas de l'overlay. Ah oui, tout à fait. Vous êtes très tati dans des tanks. Et vous avez raison donc. Je vais aller chercher ça. Et tu as 43 PV. Donc tu te prends un coup, tu meurs. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Alors, mince, il est où ce texte déjà ? Voilà, évidemment. C'est un mot. Oh, une sauvegarde. Une sauvegarde pas par là. Oui, une sauvegarde pas par là, ouais. Je ne crois pas que tu peux tirer en diagonale tous les gars. Ah oui, c'est d'accord, ok. Il y a un peu que je n'avais pas capté. Ah, il y a des monstres. En arrière-plan. En arrière-plan, les monstres ? En fait, regarde bien. En fait, ils étaient en arrière-plan. Il y a des X qui sont passés dessus. Et maintenant, ils sont passés au second plan. Et il y avait des yeux qui brillaient... D'accord, ouais, mais là... Dans le fond. J'ai plus beaucoup de vie. Allez. Ah, c'est vrai qu'on peut l'aura baisser. Ah, c'est vrai qu'on peut l'aura baisser. Ah, c'est vrai qu'on peut l'aura baisser. Il ne faut pas prendre de risques. Mais du coup, il ne faut pas les laisser retourner... Contaminer des bestioles dans le fond. Ah là, ils sont derrière. Ah putain, mais c'est... Et ils vont apparaître des X en dessus. D'accord, ok. Parce que des bestioles, elles ne sont pas méchantes de base. C'est ça. Pas plus que ça. Mais les dinner times, je ne peux pas les faire. Je ne suis pas chez moi. Ah, mais merde. Je peux sauter depuis. Ah, j'avoue. C'est pas le bon côté. Oh putain. Lol. Ah, mais putain. Ah, mais putain. Mais j'ai fait gauche quoi. Manette perdue. C'est vraiment perdue. Attention à ce que tu vas dire pour ma manette. Ah putain. Non, non, c'était plutôt le jeu que j'avais critiqué. Attends, non, non. Je crois que tu peux farmer un petit peu. Bien, plutôt... Nouveau PV. Putain, mais il ne faut pas que je regarde le chat. Ah bah, ce n'était pas le moment là. En effet. Eh. Pas regardé le chat. Elle est sale ou je te le dirai peut-être. 43 PB ça va ? Pas trop la pression ? Non, ça va. Ça fait partie de ma strat. Ah oui, c'est vrai que dans celui-là, en plus, on n'est pas obligé de sauter une fois qu'on s'accroche. Ah si, on est quand même obligé. Ok, d'accord. Manette PS3 à ce qu'il y a. Ah, il ne veut pas s'accrocher le domaine. Non, c'est pas possible. Alors, préparez votre liste d'excuses. Que va dire CDV quand il va mourir la première fois ? Ah, des gens pensent que la manette va top-decker, c'est un scandale. Voilà. Ouais, ça fait 3, il en reste 2. Nickel. Ouais, je suis pas mal là. Ah, il faut que j'aille en bas, bien entendu. Ça fait plein de vie. Oh, un rouge. T'as beaucoup de chance. T'es full vie, full missile. Nan mais ! Manipulation de la RNG, hein. C'est très rare les drops rouges. C'est pas un drop fixe. Ah, j'ai dit que j'allais vous montrer des trucs assez incroyables. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est complètement euh... Fait qu'elle est pas facile, cette salle. Parce que les pirates enlèvent 40. C'est... Pour la T-Full-Win, ça va. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil qu'on sort très bien. Alors, nouvelle mécanique. Les boutons. Ça va, je pense que ça devrait aller. C'est souvent temps que si tu passes la porte, tu pourras pas revenir de l'autre côté surtout. Pourquoi ? Parce que la porte doit se refermer. Ils sont vénères les monstres parce qu'ils sont très forts. Non mais normalement ça aurait pas dû faire ça. C'est pas grave tu peux rattraper. Petite sauvegarde. Là je suis pas mal. Là ça va. Niveau PV t'es bien. Niveau missile t'es au max. T'es tout tranquille pour la suite. C'est celui-là le Freer Yacht Points. T'es les fausses pubs. Crémis par les gens. Attends. Ah non ! Ok d'accord. Alors je vais parler un petit peu des Hidors. Ces merveilleuses Hidors qu'on trouve avant chaque boss comme vous l'avez vu tout à l'heure. Les Hidors ont un pattern aléatoire. Il faut savoir qu'une Hidors peut tirer entre 0 et 4 lasers. Moi ce sera 1 tout le temps qu'il y ait. L'idéal c'est 0. Il a des frames d'invulérabilité. Il est vulnérable que quand l'oeil est ouvert surtout. Saleté. Mais c'est scandaleux ça. Et il te tire dessus aussi quand tu prends hit. C'est le premier boss corps du jeu. Il permet d'obtenir le charge beam. Je l'ai touché 3 fois il est mort ? 4 fois. 4 missiles il est mort. Putain il est pas solide. Non il est pas solide. Attends quand on fait ce tuto. Je te tiens encore un peu la main. Donc le charge beam c'est très fort. Alors je vais pas expliquer pourquoi maintenant. Mais c'est très puissant. Bon. A ce stade c'est plus puissant qu'un missile si c'est très bien utilisé. Oh mortel ! Je cherchais justement s'il y avait. Oui il y a ça et c'est très cool. Ça c'est une super strat ça. On va essayer. Ouais ça c'est une strat que j'aime bien. Normalement ça élimine peut-être les ennemis. Je sais pas si ils en concernent à sa propriété. D'accord. Parce qu'il serait délice. Je trouve ça qu'on va essayer. Tu veux dire sauter sur un unni avec un charge beam ? Tu veux la réponse ? Non je vais essayer. Ok. C'est bon j'ai rien à gauche. C'est bordel. Quatre missiles critiques. Ah oui c'est vrai. Normalement il est beaucoup plus solide le bas. On peut le tuer en deux missiles. Ah tu peux faire des supers critiques ? Tu peux faire des doubles tirs. En fait si tu tires deux missiles à la même frame. Tu peux faire deux doubles et le tuer en deux missiles. D'accord. Enfin en deux fois deux missiles si tu peux faire. Donc en deux tirs. Parce que les frames d'invulnerabilité c'est 4 secondes. Ah putain. Donc tu peux économiser. C'est même plus des frames. C'est carrément des cycles. C'est ça. Il se retourne ce machin. Ah il bougera pas. Ah non je vais péter le mur de la côte. On va voir ce qu'il se passe. On va commencer les missiles. Ok. Alors déjà. Petite technique. Ok pas de soucis. Le retour des portes. Il y aura des labyrinthes à base de ça à un moment. J'espère qu'ils vont le faire sans que ça n'a aucun intérêt pour moi d'implémenter ces portes électroniques. C'est pas beau genre de portes on est sur ces portes. Non. Ah de dire oui ok ça permet d'accord. C'est histoire de dire pas besoin de faire un backtracking. Ok. D'accord. Donc t'as répondu à ma question. S'ils s'en servent que pour ça c'est pas un élément de gameplay. Ils vont pas s'en servir qu'en faire un labyrinthe d'interrupteur comme genre. Un truc affreux en puzzle. Y'a pas ce truc au réel. C'est plutôt basé sur des petites choses bien cachées. Alors on peut retourner là-bas ou aller là-haut. On va aller voir ce qu'il se passe ici. Bon un ventilateur à trouver. Pour finir le secteur. Easy. Alors le charge beam c'est vraiment très puissant. J'ai pas expliqué pourquoi parce que ça spoil les propriétés du coup. Et je les expliquerai tout à l'heure quand on jouera. Je vous dirai pourquoi le charge beam c'est OP. En plus qu'à ce qu'on obtienne une nouvelle arme. Ce qui est bien c'est que le jeu est assez cool au niveau des armes qu'on obtient. Ah le charge beam c'est OP par contre en allemand. T'as tenté de faire un super missile. C'est ça ? Ouais. Ça marche pas. Est-ce que ça marche comme ça dans le 0 ? Y'a un truc où tu me souhaites offrir. Dans Metroid Prime ça marche comme ça. Dans Zero Mission je crois pas. Et là tu peux pas j'en pense que c'est... Eh non ! C'est dégueulasse. Mais le charge beam a d'autres propriétés très intéressantes. Ouais mais je vais trouver. Ah bah je peux le souhaiter. Parce que c'est vraiment pété. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ok. Qu'est-ce que je pense de Metroid Fusion ? Bah c'est un jeu de merde le speedrunner. Il s'agit que tous les speedrunners détestent leur jeu. Non j'aime beaucoup Fusion je le trouve très intéressant. L'ambiance est vraiment chouette. Et euh... Ça reste un run plutôt court. Donc c'est plutôt un runner de RPG une heure et demie c'est très bien. Une heure et demie où tu te donnes à fond. C'est... c'est cool. Je cherche vraiment partout cette fois que je me dis si c'est cool. Ah t'as bien raison. J'ai vu 2-3 endroits que t'as vu plus mais... J'ai rien vu. Je suis capable de retourner en arrière, fais attention. Peu alors. J'ai pas dit que t'avais les clés pour les ouvrir par contre. Alors j'ai pas le supermissile du coup je peux pas l'avoir en concentrant. Non le supermissile tu l'obtiendras. Euh... On te le dira quand tu vas. Alors c'est peut-être les portes à charger. Mais quand je pense que euh... La mécanique des portes elle est un peu différente dans celui-là. Ah putain mais c'est à dire que... Merde alors y'a un truc que j'ai raté là-bas. Ah non c'était la lave. Je pouvais pas y aller. Ah par contre y'a une porte que... Que j'ai raté tout en bas. Une salle. Y'a une salle qui est grise. Une salle qui est grise. Euh... Non c'était une porte que tu ne pouvais pas ouvrir. Ah bon ? C'est une porte verte. Salle qui est tout en bas ? Oui. Mais non c'est marqué quand c'est vert. Dans le schéma. Ça c'est une porte à la con que j'ai pas ouvert. Qu'est-ce que c'est que cette porte ? J'y retournerai de toute façon j'imagine. Je réfléchis 2 secondes... Euh... Non c'est une porte tu t'es pas approché assez pour voir la couleur du verrou. Mais tu l'as vu c'est une porte verte. D'accord ok. C'est pas une zone dans laquelle t'es censé aller de toute façon. Pas maintenant. La porte verte c'est dans un petit moment. Moi quand même. Salut Rabram. Et Rabram bonsoir. Et salut Blackpap à Noël. Evidemment que c'est un World Record Attempt. Je te laisse juger de toute façon quand tu vas me voir jouer. T'auras ta réponse. C'est pour ça que je passe les dialogues très très vite. Parce qu'en fait je connais. Et j'ai pas le droit à la menée de turbo parce que sinon c'est pas legit. Comme vous le savez. Une menée de turbo pour passer des dialogues. C'est pas bien. Donc t'as pas lu ce que tu devais faire ni où tu devais aller. Bah non ce qu'on a dit que moi je passais vite et que tu me dis où je vais aller. Ca va plus vite. C'est plus interactif. Secteur 2. Secteur 2. Secteur 2 qui est un secteur où faut commencer à faire très attention à sa vie en général. Ouais. Parce qu'on va tomber sur des mondes qui nous enlèvent 48 points de vie. Alors Adam c'est le mec ? Adam c'est son ancien général. Et on sait est-ce qu'il est mort ? Il est mort. Dans lequel opus il est mort ? Euh il est mort entre Other M et Métroid Fusion. D'accord mais... Il est pas mort dans un opus. Ok. Donc le jeu te dit toujours dans quel secteur t'es censé aller. Parce qu'il y a des repères qui pignotent sur les murs. Oh je t'ai refilé ma crève on dirait. Non c'est pas grave je suis allergique. Ah t'es souré. Merci. Comment ça va ils sont sympas ? Salut à ceux qui arrivent. Ok pas de soucis. Donc on arrive au secteur 2. Donc la difficulté va monter d'un cran à chaque secteur à peu près. Je la trouve plutôt bien dosée justement. Je suis allergique à plein de trucs. Je suis allergique à la poussière. Donc ça c'est les acariens. Allergique au foin. Enfin pollen. Plein de merde. On se cache tous tout le temps. Le pollen en hiver ça va. C'est safe. Ouais mais t'as tout le temps. C'est de pire en pire. On récupère son casque à la fin d'Ozarem ? Oh peut-être. A priori il meurt dans Ozarem. Oh oh ! Je ne ferai pas de commentaires sur Ozarem. Je l'ai fini une fois. Je l'ai vomi très fort. Je n'aime pas beaucoup. Par beaucoup il est considéré comme le pire des... C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Enfin bref. Je l'ai fait une fois. Mais je l'ai un peu oublié du coup. Il y a une explosion et là je suis menacé. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là on a identifié l'agresseur. Et donc il est baptisé SAX. Pour Samus X ? C'est ça. Parce que le parasite c'est le parasite X du coup. D'accord. Donc SA pour Samus. Aran. On est vulnérables au froid forcément. Ah ils l'ont fait pour une fois vulnérables au froid. C'est lui on est vulnérables au feu et là on est vulnérables au feu et au froid. Bah t'es vulnérable au froid parce que t'as un vaccin de Metroid en fait. D'accord. Donc vu que de base c'est une bestiole sensible au froid. C'est aussi Just Run. Voilà. Donc on te dit attention tu peux potentiellement croiser ton agresseur. Ok. J'aime beaucoup vraiment l'ambiance du jeu. Petite musique un peu genre on est pas bien. Ok. Ouais ça fait un peu Resident 3 Nemesis. Ouais c'est clair. Ils sont sympas. Bah vu que je connais le jeu par coeur je vais le finir très très vite hein le jeu. C'est vrai. Une heure et quart hein. Bah ça j'en ai aucune idée ce que je... Merde ah ils rechargent le truc à chaque fois. Ah mais non je teste pas tous les jeux oui arrêtez. Allez secteur 2. C'est génial le Zoray mais il est juste trop court. Non ! C'est quoi ce machin ? Ça m'a fait un mur vivant ! C'est quelqu'un qui veut pas tomber. Non est-ce que je peux le toucher ? C'est un mur ou c'est un ennemi ? Ouais c'est... Ok. Dans le doute fallait que je vérifie. Non ! Non c'est une blague ! Ah mais sérieux quoi ! On va voir je peux plus passer. Il faut pas être bloqué dans un vétroïde. Non je peux passer par mes amis normalement. Ceux là t'as rien pour les gérer. Bah je peux passer à travers ? Non. Ok. Le jeu il est très bien codé. Très très bien codé. Ah putain ! Mais je suis sûr que l'ennemi serait pas arrivé s'il avait pas... Là j'ai laissé l'ennemi rentrer... C'est ce que je vais faire. Non ! Putain ! Saleté ! Après il est peut être codé pour directement se rendre là. Game over ! Ah je vais le sauvegarder de toute façon. Ça va. Ouais j'ai voulu tester un truc. Ok. Pas de soucis. Alors... Ok pas de soucis. Alors... Je vais tester une autre strat. As tué l'ennemi ? Non je peux peut être rebondir sur lui. Sur l'ennemi me prendre un dégât et être éjecté. C'est courageux. Les damage boost c'est pas super Metroid. On sait jamais ! Merde ! Non mais... En soit c'est une bonne idée. Mais vraiment le jeu est très bien codé. Il y a assez peu d'arnaques. Bon. Là je reprends... 65 de vie. C'est vrai que les enemies font mal. Pas très mal. Ceux là ils font à peu près un peu plus de 40 points de vie. Les grosses limes la se roule. Ouais. J'ai été un peu crin du coup. J'ai testé un machin. Je suis quasiment mort du coup. Tu veux que j'en zette ? Ça va mettre une pression. Normalement je devrais pas choper un rouge parce que j'ai du bol. Ah oui. Ça vise le... Ça vise le facteur chance. Ok. Ça sera un beam de glace. Donc alors on va voir. Ah ça sera des gens qu'on soit. T'as pas lu ce qu'on t'a dit. Au début. Il rentre. Tu cherches un interrupteur pour ouvrir les portes bleues. Ok d'accord. Ah bon ça débat du meilleur Metroid. N'oubliez pas le meilleur Metroid c'est celui qui est dans votre coeur. Très très important. Et après y'en a qui ont plus de coeur que d'autres donc leur avis est plus important. N'oublie pas tes missiles aussi. Et ton charge bim aussi. Non la vraie question c'est après Super Metroid, quel est le meilleur Metroid ? C'est facile. C'est très facile. Prime 1 ? Prime. Evidemment vous êtes dans un chat de 250 personnes. Vous n'arriverez pas à vous entendre sur ce Metroid il est bien. Ce Metroid il est pas bien. C'est pas grave. Si vous aimez des jeux bah jouez-y. Kiffez les. Et si vous aimez pas des jeux bah c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de descendre à chaque fois qu'ils sont mentionnés. Vous pouvez juste dire moi j'aime pas. Aimez-vous les uns les autres. Bordel. Là t'as ouvert toutes les portes bleues. Ouais bah c'est nickel ça. Et bah ouais. Ça c'est vraiment pas mal. C'est bien pourtant. Y'a pas une... Que saleté. Je suis sûr qu'il y a plus par lui. Putain il m'a... Sérieux vous avez vu cette hitbox ? T'as des missiles. T'as un charge bim. Non mais c'est surtout que la hitbox elle doit vivre. Le sprite en fait de l'ennemi ne me touchait pas et sa hitbox m'a touché. C'est vraiment incroyable. J'suis vraiment surpris. J'suis vraiment surpris. Quoi ? Qu'est-ce que c'est faux ? Platin. Qu'est-ce que c'est faux ? J'suis derrière j'le savoure. ça te fait marrer moi j'adore ah Lucie des bisous bon bah a priori y'a rien a priori y'a rien c'est vrai a priori pour être tout à fait honnête je sais plus s'il y a quelque chose dans cette salle parce qu'on y va pas en speedrun c'est une porte bleue quand même c'est bizarre ça Metroid Cross c'est un gameplay très large oh t'es un vieux de la vieille toi t'as découvert le speedrun avec le 80 ml sur Super Mutroid le premier le premier et le deuxième c'était Megamanix putain la vache ahah c'est clair non mais j'ai aussi j'ai aussi commencé à comprendre le tas et le speedrun avec le premier ah c'est rigolo le vieux de la vache ahah C'est quoi ce truc là ? Ah c'est cool ! Très rigolo C'est vrai que le small load n'y était bien parce que c'était un objectif alternatif Et une petite contrainte et moi c'est ça Ça évite le take damage surtout Hop là, c'était très très cool Mais on dirait que je suis suspicieux quand je vois un truc comme ça moi On t'a montré une salle je crois où tu devais aller C'est simple parce que sur la carte t'es un pointer Tu devras récupérer un nouveau power-up du coup Alors une data room Eh oui, tu vas récupérer les power-bombes Le pire jeu 3D c'est clairement Superman 64 Enfin pas les power-bombes d'ailleurs, les bombes tout court d'ailleurs Les ball-bomb, je sais plus quoi, morph-ball ou morph-bomb Ok, pas de soucis Maintenant tu peux poser des bombinettes Ça y est ? Ça y est, tu les as Normalement je vais avoir le pouvoir genre Ah non 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 ok C'est pas Super Metroid Hélas J'ai eu une autre attaque aussi J'aime beaucoup tout ce qui est crystal plage etc Small only c'est une vraie catégorie Quoi ? Non c'est pas, c'est encore piqué ? T'as pas entendu le gros boom quand t'es sorti de la salle ? Non non j'fais pas gaffe Les mines, merci Cinelle C'est ça le mot De quoi ? 5T mais c'est pas vrai qu'elle vit d'un monstre Ah et voilà bah oui, je disais que je trouvais ça louche Ah et JRP Hey JRP Eh Effectivement Y a un speedrunner de fusion qui touche bien au jeu Qui est basse Qui est clairement très très bon Vous devriez être très très… Dans quelques mois je vais être très 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 fort J'ai enseigné à lui faire des 52 Je peux faire un meilleur temps C'est sûr qu'il peut Ils enlèvent 50 frigas Ils sont vraiment très vénéres Ah ouais ils sont supra vilains Les ennemis ça déconne 0 Faut vraiment éviter de prendre des dégâts dans ce jeu Mais est-ce que ça remet des PV Les salles de sauvegarde ? Bien sûr que non Ok Est-ce qu'il y a pas une salle de recharge cachée ? J'ai senti l'allure d'espoir J'ai essayé de l'allure d'espoir J'ai essayé de l'allure d'espoir J'ai essayé de le regarder J'ai essayé de le regarder J'ai essayé de le regarder Du coup il a quel temps lui ? Il a un 48 In game time je crois Je vais pas dire de bêtises 48 ou 47 Ça me fait toujours rebondir les petites bombes Ok pas de soucis Il fait 4 minutes de mieux que moi In game time sur son... Il fait qu'il est à peu près dans les top 10 Mais c'est une plaque putain Je dois être top 15 à peu près Top 15 top 10 Mais merde ! Si tu veux wall jump je te conseille de wall jump à gauche Parce que t'as juste un wall jump Et si tu veux réussir tu t'accroches directement Il y a pas une petite astuce pour mieux les réchauffer facilement ? Pour wall jump il faut donc Faire le saut en boule contre le mur Et euh... Garder la direction vers le mur Et une fois que le sprite de Samus est collé contre celui du mur Il faut... En fait faut pas appuyer en même temps sur la direction opposée Et le bouton Faut faire genre... Tac tac Et c'est d'abord droit de puissant C'est ça Ok Voilà Donc il est à 0,47 C'était cool Il est à 1 minute du world accord Ah d'accord ils sont plusieurs euh... Ouais euh... Ah putain ! C'est juste ça ! Alors que j'ai réussi un saut incroyable ! C'est pas censé aller là pour l'instant Ouais mais ça sert à rien surtout que je dirais Ça n'apporte rien Ouais C'est nul ça ! Non là c'est pas vrai ! Comment c'est dégueulasse ! Admettons... Nop ! Quoi ? Tu peux pas le casser ! Ah bon ? Non ! Joli ! J'avais rien en bas ! Mais j'ai beaucoup aimé cette... Cette précaution ! Ah putain ! J'avais l'impression d'arnaquer le jeu genre putain ! Alors qu'en fait il suffisait de se mettre en bas à sauter ! Ah putain ! Alors... Ça sert à quoi de faire des beaux moves ! Normalement les beaux moves c'est récompensé ! Ah 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 ! Vu que t'es low PV... T'es gaffe à la prochaine salle ! D'ailleurs tu peux rentrer avec l'autre charge vive, l'autre charge vive et conserve ! Putain mais c'est... Eh oui c'est... C'est sauvage en plus je suis con ! Oh mais non j'ai sauvegardé ! Putain j'ai sauvegardé j'avais 4 carreaux de... La fameuse sauvegarde j'avais 4 carreaux de vie et... Je suis vraiment très con ! Ah ouais je sens trop le problème... Le problème rien ! Oh non ! Avec ta vie actuelle tu survis à 2 hits ! Enfin tu prends un hit et le deuxième te tue ! Quoi ? C'est un mob qui lâche une boulette suicide quand il meurt des deux côtés ! Mais c'est dégueulasse ! Il m'a pas donné de vie surtout ! Bah si il t'a donné de la vie mais elle s'est barrée ! Et bonsoir à ceux qui arrivent ! Bonsoir bonsoir ! Oh ! Un bleu ! Il a beaucoup de... Ouais je vois ça ! Heureusement putain il grimpe pas au mur ! On va faire qu'il va donner un truc de mire ! Ah ! Les bleus droppent des rouges à 100% ! D'accord c'est des monstres élites aussi ! C'est ça ! Ok d'accord on peut y aller par là ! Ok pas de soucis ! Ok c'est cool ! Ok c'est cool ! Ok nickel ! Ah bon c'est vrai ! Là je vais être très honnête avec toi ! Je trouve que dans ce passage il y a une erreur de game design ! Et puis il y a une petite bombe il faut que je la retime quoi ! Oh putain là ! Oh non ! Bonsoir avec Pico ! Salut ! Oh putain ! C'est une blague ! Non c'est pas possible qu'il désire que je fasse comme ça ! C'est un peu trop bourrant ! C'est ça ! Euh mais je peux aller que là ? C'est ça ! De toute façon là t'es bloqué ! Ah t'es bloqué ! T'es pas bloqué ! Jol ! Moi j'ai trouvé par hasard comment on passait la première fois ! J'ai fini par faire n'importe quoi et j'ai trouvé ! Mais euh... C'est vraiment vraiment bien ! C'est vrai que les wall jumps du coup... En fait t'as trouvé ! T'as trouvé mais t'as juste pas mis la bombe au bain endroit ! J'ai essayé de péter désormais ! Faut la mettre là ! Et c'est vraiment mal foutu parce qu'il y a rien qui t'indique qu'il faut mettre un... Putain parce que moi j'ai... T'as aucun détail visuel ! Et si t'as pas eu de bombe pile là, le truc se lève pas ! Ouais parce que j'ai pilonné ! J'me suis dit que ça avait d'un interrupteur à la con quoi ! Bah ouais c'est une grosse erreur de Guess Who's Act ! Le fait qu'il y ait pas un B2Q n'importe quoi en fait ! Ou alors qu'il y ait une... Une box assez permissive quoi ! Parce que quand t'as fait le raisonnement il y a rien de pire dans un jeu que quand t'as fait le raisonnement tu te dis bon c'est pas ça ! Et tu passes à autre chose ! C'est pour ça que j'me suis permis de te le dire ! Ah non ! Ah ça c'est un truc ouais c'est clair hein ! Alors ! Ok nickel ! Un wall jump c'est pas possible tu peux pas wall jump d'un seul côté sur Fusion ! Contrairement à Super Metroid ! T'es obligé de le passer comme ça ! C'est pour ça que bon bah j'lui ai dit pour éviter qu'il passe 1 minute sur un terrain intéressant ! Personne je t'aurais laissé galérer plus longtemps ! Je suis un mec cool ! Je suis un mec cool ! Parce qu'en fait t'as trouvé ! Ouais non c'est super hein ! Parce qu'il a trouvé qu'il fallait mettre des bombes partout ! Il a juste pas eu de chance que la bombinette soit pas allée au bon endroit ! Donc ça servait à rien qu'il tourne en route ! Euh... 10 minutes de plus ! Parce que moi j'ai envie de jouer après ! J'ai envie d'aller plus loin ! Il faut combien de temps on peut aller là ? Je sais pas du tout ! J'ai pas mes splits en splits ! Oh c'est trop court pour toi pour que tu fasses des splits ! Tu fais des splits des deux ans ! C'est par CD toi ! Y'a qu'un seul CD là non ? Y'a qu'une seule carte ! Zazabi ! Prochain boss c'est peut-être 25 minutes ! On a à peu près les mêmes splits avec Bro ! Il sera peut-être capable de trip ! J'ai genre 2-3 repères ! Je sais que sur certains boss je suis au quart du jeu ! A la moitié du jeu ! Pour l'instant t'as combien d'avance sur Brother ? Alors en fait on a le même temps in-game time ! C'est à dire on est tous les deux à 52 minutes ! Et sur le RTA je crois que j'ai 20 ou 30 secondes d'avance ! T'es meilleur pour l'instant ! Il est meilleur quand même ! Sur... y'a beaucoup plus de strats où il est beaucoup plus régulier ! Oh sale dé ! C'est bien ça fait mal ça ! Je m'en doutais ! J'allais poser la question et j'ai la réponse ! Putain ! J'allais dire qu'est-ce qui se passe quand un monstre est déjà fort et qu'il prend un deuxième truc X ! Et j'imaginais qu'il devienne encore plus fort ! Et en fait j'avais trop raison ! J'avais trop raison ! C'est vrai que j'ai paniqué quand j'ai vu l'espèce de pire... C'est bien t'as eu le bon réflexe ! Du coup... Bah oui c'est ça ! C'est ça ! Je me suis dit ou alors... Ah ouais mais attends ! Y'a un truc là-haut ! D'abord aller chercher les missiles ! Si je peux encore ! Faux modeste ! Enfin tu passes des trucs plus difficiles que moi plus souvent ! Genre le Shinespark pour aller jusqu'à Nightmare ! T'as un meilleur taux de réussite ! Après oui ! J'ai un meilleur RTA mais bon... En plus il est meilleur que moi pour les doubles aussi ! Mais après sur certains passages je m'en sens un peu mieux ! Comment ça se fait ? Ah je peux pas y aller encore ! Alors peut-être qu'il y a un... Saleté ! J'ai l'impression que je peux pas y aller ! Bon alors si ! Je vois comment je pourrais y aller mais ça me paraît un peu compliqué ! Ok d'accord ! Je peux peut-être faire ça ! Je monte avec mes petites bambinettes ! Je monte avec mes bambinettes et puis après je m'accroche là-bas ! J'ai fait tout ça pour sa cuisine ! Je peux essayer là ! Alors faut que je trouve... Alors faut que je trouve le timing dans le jeu ! Il est pas facile là trop ! Ce timing ! Parce que les bombes vont mettre beaucoup de temps à exploser ! Putain mais c'est pas vrai ! Oh sérieux c'est en casu ça ! C'est pas le boss le plus dangereux ! Sinon c'est que 5000 ici hein ! Sinon c'est que 5000 ici ! Ouais bon tant pis ! Tant pis ! Tant pis ! Tant pis ! Ok ! T'as déjà trouvé ça hein ! Ce qui est cool ! Le... Le pylône caché c'est... Je l'avais pas trouvé la première fois ! Ouais ! Non je l'avais pas trouvé la première fois ! Oh ! On va espérer qu'il y ait le même ! Il y a des pylônes partout ! Non ! Non sans d'accord ! C'est une blague mais ça sert à quoi de... Ça sert à quoi de l'eau ! Tu connais Metroid ? Tu sais les power-up que tu peux choper d'envoi ! Ah ! Il l'a trouvé ! Bravo ! Oh ! Il était pas au même endroit ! C'est les petits saligos ! J'allais te dire Gravity Sweat mais... Non ! Pas pour moi ! C'est une blague ? Oh mais c'est une blague ! T'as pas ce qu'il faut pour le casser ! Oh la la ! J'ai trouvé ça pour rien quoi ! C'est dégueulasse ! Est-ce que les gens... Sur console Alpico... Il y a des gens qui runent sur Game Boy Advance... Qui le stream pas parce que la Game Boy Advance... Pour la capturer faut la démonter... Et trouver un moyen de récupérer le son et l'image... Donc les gens le speedrunent sur... Un accessoire qu'on branche sous la GameCube... Qui permet de lire les cartouches de Game Boy Advance... Sur sa télé ! Et c'est beaucoup plus facile à récupérer ! Tu peux streamer sinon... Grâce à l'émulateur ! Oui sinon il y a l'émulateur ! Est-ce qu'il faut les trucs ? Et après il y a des gens qui... Certaines communautés qui n'aiment pas trop les émulateurs ! Fusion ça va ! Ils sont cool ! Ouais parce que bon ! Quand ça devient trop galère ! Surtout quand on fait du matos hors de prix ! Ça devient un peu de biais je trouve ! Ça devient presque une pratique élitiste ! Quand je joue à cette année ! C'est un peu délire ! Du coup il va falloir que tu remontes ! Non mais c'est une blague ! Comment je fais pour remonter ? Putain j'espère que j'étais censé y aller ici ! Tu peux pas être bloqué dans Fusion ! C'est pas... En fait si tu veux... Y'a pas de sequence break dans Fusion ! Tu peux pas être bloqué ! Ok pas de soucis ! Alors ça par contre je suis pas content de trouver des trucs cachés ! Et de pas pouvoir les prendre ! Ah bah... Le backtracking ! Voilà ! Le backtracking ! C'est la vie ! Oh la saleté ! J'ai pas de soucis ! Je vais aller voir ! J'ai pas de soucis ! Il est parti ! Il a vu d'un truc vert ! J'ai pas de soucis ! J'ai quand même deux missiles pour buter ce plage ? Deux missiles, après t'en as beaucoup quand même Le jeu t'en as mis pas mal sur ta route Ah, bombe de puissance Powerbomb, bombe, ok Powerbombu Ah, ça le sort Sinon c'est bon niveau, j'avais peur Parce que normalement les voies, elles sont bien réglées Non, les voies ont l'air cool Ouais, ça va Parce que des fois je fais en sorte de mettre, non, là t'es un peu plus fort que moi Puis ce jeu va être cool, il va encore te donner un tanker, un tanker de vie bientôt Ouais, ok, bombe, y'a rien Voilà, donc là le jeu est cool Ouais, carrément Bah, vu que les ennemis t'enlèves 50 Attention Attention T'es gaffé Vu que les ennemis t'enlèves 50, les mecs se sont dit bon, on va être sympa On va quand même mettre quelques tankers de vie sur la route des joueurs Pourquoi il s'est fait time-up, Targans ? Je crois qu'il a spoiler un peu Ah d'accord Mais ça te va être un purge de seconde Tu peux juste cleaner un message et purger pour une seconde Et maintenant je peux aller chercher Ah ah, il va le gaffe, j'adore, il donne l'insolice Il a donné l'insolice, c'est de de de, vite, cachez ça Je vois trop le truc Ah 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 ah, je vois trop le truc Je vois trop Merci You, you, you have tried to help me but in the chat they don't want you to help me So they turn out the people that try it with me Alors bon ok d'accord Oh techniquement Sinon je peux retourner un peu en arrière J'ai trouvé un truc là Quoi ? Oh regarde bien, t'as cassé un truc sans faire exprès Ah dommage que quand on lock, ça serait marrant d'avoir un lock Ah mais c'est vrai qu'ils sont vilains ceux-là Et ils vont plus vite au fur et à mesure parce que c'est pas dommage Ils reviennent une fois qu'ils sont morts ? Oui Le classique Non Quoi ? Non, pas par là Par contre du coup, je dois regarder ta carte Ah c'est par là que je dois aller C'est quand même par là que je dois aller Mais ceci dit, j'ai là-haut mais je peux pas agir les powerbonds Il y a ce passage-là en fait, j'ai pas terminé Aussi Il y a le passage là-haut, j'ai pas fini Donc euh... Reviens quand même dans la salle à droite Il y a juste trois gars ... Remet une dizaine de bombes Je pense que c'est ça Oh c'est pas un délire à la bombe Je te dis juste de regarder la salle Tu peux pas passer par là Y'est ça Bah c'est peut-être pour... Oui, y'a une autre manière d'y aller Par la salle du dessus La salle du dessus peut-être La salle du dessus qui donne un indice Et y'a un petit tuyau là Peut-être Un truc dans le genre Tu vois comment tu regardes les expressions de mon visage Pour savoir est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu es bon ? Alors ça dépend Ainamora Parce que moi je prends un peu plus de tank Que prévu Euh... Je finis plutôt dans les 10-11% Le world record comme... Le comedy bro c'est 7% Ah ouais Parce que en fait euh... La différence entre un N.I. et un low% C'est qu'ils prennent 40 missiles Par contre ils font tout le jeu avec euh... Avec euh... 99 PA Ils prennent aucune recharge Mais les... Les upgrades sont pas comptés dans le... Le pourcent Aaaaah Putain saleté ! En même temps j're... Mais putain ! Tu peux pas le toucher quand il a pas l'oeil ouvert Là... Mais putain mais c'est pas vrai le scandale total ! Non mais ça... Là tu peux rien faire Il faut attendre que l'oeil soit ouvert et que tu vois sa pupille Ah bon ? Oui sinon ça fait rien Là il faut juste que tu sautes Et là tu peux le toucher Ah d'accord j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait deux... Deux... Alors quand on est très bon il est possible de faire des doubles sur les hiders aussi Ah ok d'accord On peut... On peut faire en sorte que le missile touche deux fois... Enfin que deux missiles touchent en même temps l'hider pour lui faire mal Et sinon il y a une autre technique mais je ne dirai rien pour l'instant Et on arrive à un nouveau boss D'accord hein Kawaii-chan Le boss le plus mignon De... euh... Fusion Non mais ils ont tous la même tête là Non il est très mignon Ah moi c'est... Ce grand oeil bleu qui me t'avait que du... Quoi c'est une blague ? C'est une blague ça ! Ça doit pas le toucher normalement Quoi ? C'est possible il y a une autre... Ok... Ah faut qu'il bouffe mes bombes ? Sur les salles de recharge il est assez cool euh... Euh... le joueur Une blague ! Faites un compteur de c'est une blague Normalement ça devrait le buter euh... C'est la charpe celle-ci C'est la charpe ! Non mais la blague sérieux quoi ? C'est simple hein... Cherche, c'est compliqué Bah c'est quand... J'ai l'impression ou c'est quand... Merde ! C'est quand il se met comme ça... Juste par-dessous comme ça ? Voilà ! Ok ! Bah je vais chercher... Ah fuck ! C'est nul ! J'suis vert ! Mais go putain ! Ah le combat qu'il est... Ah putain ! Je pense que je m'ouvre ça et que du coup c'est trop long ! T'as raison que j'ouvre ça ? Ça repasse ! Mais putain ! Il suffit de faire haut ! C'est quand même abusé de le rater ! Ah oui c'est bon ! Un segment ! Ah non c'est bon ! J'ai toujours pas le toucher encore ! Ça va il est easy ce boss ! J'espère qu'il y a un tier 2 sinon je vais être... Il est assez gratos ! Ah putain ! Je me suis fait toucher ! J'ai failli faire un perfect ! J'aurais eu la fin alternative ! Fin alternative ! Ah mais merde ! Putain ! Ceci dit s'il a vraiment un tier 2 et que je meurs ça serait drôle ! On fera ! Putain de merde ! Il est nul ce boss ! Il est trop nul ! Mais comment il a pu me toucher ! Déjà je suis choqué quoi ! Qu'il ait pu me toucher ! Je trouve ça incroyable ! Je comprends pas ! Putain ! Il me saute de plus en plus ! Je prends un risque ! Putain mais cette blague ! Fais quand même pas crever qu'on se passe à la con ! Non il est trop nul ! Non il est mignon ! Mais go ! Hâte de sauter putain ! Un segment moi ! En même temps quand t'as... Ouais ! Oh la la ! Allez go ! Sur la dernière phase il va essayer de te manger à chaque fois ! Et non du boss c'est Zazelit ! Et dans le crachement du coup c'est Reaper ! Je peux imiter son rien mais je veux pas le faire encore ! Très de seconde ! Avant de pouvoir le mettre en action ! T'es où les boss ils terminent comme ça ? Oui ! C'est comme ça que tu récupères tes pouvoirs parce que tu réabsorbes encore ! T'as crevé dans cette phase là ! C'est votre affreux quoi ! Et donc tu récupères le high jump et le jump ball en même temps ! Tu récupères deux pouvoirs d'un coup ! Putain c'est cool ça ! Donc bon congrats ! Ouais carrément ! Kawaii-chan ! Oh nickel ! Tu sautes très très haut maintenant et tu sautes... Voilà ! Ah même en mort ! Avec ta boule ! Ok ! C'est pour rendre les phases dans les tunnels un peu moins dégueulasses ! Ok ! Ah je peux toujours pas aller là-haut ! Est-ce qu'il y a l'heure d'avoir un truc ? Il y a un truc ! Complètement un truc ! Mais je peux pas y aller ! Je peux pas y aller ! Il te faut le space jump ! Ah les salauds ! Alors comme dans Super Metroid, une fois que tu vas récupérer le space jump, tu vas perdre ta capacité à faire des wall jumps ! Nerve blue eye boss please ! Donc le nom du boss c'est Zazabi ! Et nous on l'appelle Kawaii-chan ! Enfin je l'appelle Kawaii-chan ! Parce qu'il est mignon ! Il a un grand feu bleu ! En fait je peux remarquer que toutes les larves rouges sont devenues des cocons ! Mets-toi ça dans un coin de la tête ! Hein ? Toutes les larves rouges sont devenues des cocons ! Ouais c'est cool ça ! Ok elles donnent des trucs quand on les brise ! Elles sont devenues des cocons ! Ok ! Bon bah fin je peux te le dire c'est pas vraiment un spoiler mais grosso modo elles vont évoluer ! Parce qu'un jour tu reviendras ! Ça sert à rien de les casser ! Ah bon ? Elles vont évoluer ! Et en fait parce que j'ai déjà perdu des runs sur ces meubles ! Ça se transformera en moustique qui te tape à 140 ! Je peux pas aller buter pour ça ? Je peux pas ! Mais ça ça va devenir des moustiques qui vont te faire 140 de dégâts plus tard ! Ah d'accord ils sont en mode ils sont... Ah non mais en fait c'est pas lié au boss c'est juste qu'ils sont en train de... Ils sont en train de muter ou... Ok ! Alors j'ai le high jump du coup je peux peut-être aller dans la flotte là ? Non pas encore je peux pas péter le truc ! Pas encore je pense ! Pas encore j'pense ! T'as le dé ! Non mais sérieux quoi ! On dirait qu'il est là juste pour me faire chier celui-là ! Je crois que tu peux sauter tout en haut sans passer sur l'autre... Le high jump te fait vraiment sauter beaucoup beaucoup plus haut ! Ouais mais je voulais aller là mais j'ai l'impression que j'arrive pas ! Enfin j'ai l'impression que j'allais mieux là ! Regarde ! Ah mais tu peux sauter... Enfin tu pouvais vraiment sauter d'en bas hein ! Ah mais non ça je peux pas ! Genre je pense que si tu te mets là tu sautais là ça passait pas ! Tu sautes vraiment très très haut ! Ah oui mais c'est vrai que j'ai le récupéré ! Faut que je m'habitue à ma nouvelle option ! Bah brotherman vient de comprendre que les moustiques hopés c'était les petites larves d'avant ! De rien bro ! Ravi de... Ravi de compléter ta lore expérience ! Oh mais comment elle est facile celle-là ! A chaque fois il pète un truc ! C'est une bunny witness ! Bye bye ! Si ! Après on doit revenir ici ! Beaucoup plus tard par contre ! C'est pour ça que tu l'avais trouvé déjà ! Ah oui mais est-ce que j'ai vraiment intérêt de retourner là ? Pas vraiment ! Parce que tu peux pas... Enfin tu peux pas casser le... Bah non ça sert à rien ! Là tu as obtenu un truc qui t'aimait de sauter plus haut et de sauter en... En bombe ! Enfin en brule ! Ça vend du rêve ! Là je peux pas... Bah non selon cette salle-là il doit y avoir un truc ! Bon tu remarqueras que quelqu'un est passé et a fait le ménage aussi ! Parce que la porte elle était pas pétée avant ! Ouais 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 bah c'est mon ami quoi ! Bonjour ! J'essaie de pas faire de bruit je mets les petites bombes ! Ça va, on est pas comme dans un MGS ! Je vais le mauvais par ailleurs ! C'est juste ça ? Non oui c'est bon ! D'accord ok ! Faut que je passe par là ! Ah c'est les larmes là ? Non ça... elles vont rien de faire là ! Elles évolueront beaucoup plus tard ! Mais ça évolue déjà en fait ! Ouais mais c'est un truc qui te fera rien pour l'instant ! C'est juste des plateformes ! Du coup ! Ah mais par contre maintenant je peux reprendre le jeu des gars là ! Très probablement ! Tu as vu la hauteur de saut que tu as maintenant ! Alors par contre je peux toujours pas détruire le truc qui est en bas ! De mémoire ça se fait à la peau ! Ah bon ! J'ai pas fait 100% depuis très longtemps ! Donc euh... Je connais pas trop les emplacements des objets alternatifs ! Que je vais pas chercher du coup ! Oh ok bah c'est cool ça ! Et t'avances bien hein ! T'as un bon rythme pour quelqu'un qui découvre le jeu ! Ok... C'est le Space Jam c'est ça ? Ok ! C'est pas juste le Space Jam ! Tu peux y aller avec d'autres trucs ! Et tu les apprends quoi ! Genre avec un Shinespark tu pourrais y aller par exemple ! Non ! Bah il a testé les missiles tout à l'heure ! Ça marchait pas ! Donc euh... Je pense que euh... Ça doit être la powerbomb ! Bah ouais c'est ça ! Parce que t'as bourré les missiles dans l'hitbox ! Et je pense pas que... Putain j'ai pas... J'ai l'impression... Non j'ai pas pu bourrer les missiles ! Parce que j'étais... Si j'ai bourré les missiles ! Enfin le truc s'est pas enlevé ! Non ça s'est pas enlevé ! Alors là je peux pas encore péter ces machins là ! Tu peux pas en fait hein ! Ils vont évoluer au bout d'un moment et devenir des gros moustiques ! Qui voient ton âme et tes points de vue ! Ouais mais je pensais qu'en cocon justement je pourrais... En prévention les buter ! Si c'est pas grave !